« Dites ta vérité et les choses se tasseront. » « Ce n'est pas la vérité. » « Qui a dit la vérité ? » « C'est un mensonge. » « Vous mentez, vous mentez. » « You are fake news. » « Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. » « Vous n'êtes la vérité, tu ne la connais pas. » Salut Samuel. Salut. Aujourd'hui, on vient sur une déclaration du vice-président du Front National, Nicolas Bay. Il était sur CNews mardi. On l'écoute. Aujourd'hui, on fait une journée des migrants. On n'a jamais fait de journée des SDF. Aujourd'hui, on est en plein hiver. Il y a des migrants clandestins qui dorment dans des Formules 1 pendant qu'on a des SDF qui meurent dans la rue. Mensonge, caricature. Caricature, c'est une classique du FN. Je l'ai mis parce que c'est un peu de saison avant Noël. C'est effectivement quelque chose que le FN fait à peu près tous les ans. Donc opposer les migrants au SDF de manière assez caricaturale. Donc on va expédier rapidement l'histoire de la journée des SDF qui n'existerait pas alors qu'la journée des migrants existe. Donc c'est les Nations Unies qui font la journée des migrants, ce n'est pas la France. Et les Nations Unies font également d'autres journées. Donc par exemple, la journée du refus de la misère, c'est le 17 octobre. On parle de logement. Et la journée de l'habitat, le 2 octobre, qui se consacre aussi à la question des sans-domicile. Mais cette idée qui revient sans arrêt, que les migrants prennent les places des SDF qui ne seraient pas logés alors que les migrants s'est logés, c'est une rengaine. Oui, c'est une rengaine. On va écouter Marine Le Pen qui disait grosso modo la même chose mot pour mot. C'était sur RTL en janvier. La réalité, c'est qu'on a accueilli un nombre de migrants tout à fait considérable, qu'on s'est servi de ces places d'urgence pour les loger et que par conséquent, aujourd'hui, il y a un nombre de SDF qui sont dans la rue parce qu'il y a une saturation de ces places. Alors, on va essayer de faire un petit point. Déjà, quelques chiffres qui sont intéressants parce qu'ils relativisent. C'est que selon la fondation Abbé Pierre, le nombre de Français mal logés, c'est 4 millions au total. Donc, c'est des gens qui sont dans des conditions précaires, dans des logements insalubres, qui sont trop petits, pas chauffés, sans électricité, etc. Et sur ce total, il y a 143 000 personnes qui sont ce qu'on appelle des sans-domicile fixe. Et on peut leur ajouter 85 000 personnes qui vivent dans des habitations de fortune, donc des bidonvilles, leurs voitures, des caravanes, etc. Donc, dire que quelques milliers de migrants en plus ou en moins, ça changerait quelque chose, c'est quand même relativement faux. On parle d'un Français sur 20 qui est mal ou pas logé. Autre chiffre important quand on parle de SDF, la catégorie des SDF telle que l'a définie l'INSEE ou d'autres organismes qui les mesurent, ça comprend environ 50%. Un SDF sur deux n'a pas la nationalité française, en fait. 53% pour être précis. Donc là aussi, quand on parle de SDF et qu'on isolerait ceux qui seraient français et ceux qui ne le seraient pas, c'est un peu mélanger les choses. Surtout parce qu'il faut comprendre que la misère, elle frappe en priorité forcément les populations précaires, parmi lesquelles celles qui n'ont pas la nationalité. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'il faut arrêter de tout mélanger. Ce dont parle Marine Le Pen, par exemple, quand elle parle de saturation, c'est ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire ce qu'on déploie quand il fait très froid. Et dans l'hébergement d'urgence, effectivement, on ne fait pas le distinguo, tout simplement parce qu'on ne laisse pas des gens mourir dans la rue, qu'ils soient français ou pas français. Ensuite, quand on parle d'hébergement d'insertion, le logement d'insertion, pour y avoir droit, il faut évidemment avoir des papiers qui justifient qu'on y a droit. Donc quand vous êtes immigré clandestin, vous n'avez par définition pas droit à grand-chose en gros. Le problème là, c'est que Marine Le Pen et Nicolas Bay parlent de migrants, ce qui est un terme très vague. Voilà. Ils mélangent en fait deux choses qui sont d'un côté les immigrés clandestins, donc qui sont en France sans avoir de papier pour le justifier, sans avoir de raison pour y être. Et qui, évidemment, à part l'aide humanitaire ou une aide d'urgence, n'ont pas droit à grand-chose. Et de l'autre côté, il y a l'aide demandeur d'asile. Le droit d'asile, c'est quelque chose qui est consacré par la France, qui est signataire de plein de traités internationaux. Et on a l'obligation de loger des demandeurs d'asile. C'est comme ça, on a signé des traités qui font que, voilà, on les loge dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les fameux CADA, le temps de l'examen de leurs demandes. Et ensuite, s'ils ne sont pas retenus comme ayant droit à l'asile en France, ils sont censés disparaître. Et puis, le Front National, lorsqu'il est au malade d'une ville, il n'est pas forcément très tendre avec l'essai en domicile fixe ? Non, c'est aussi l'autre chose qu'on peut rappeler. Ça tombe bien, l'actualité cette semaine nous permettait. Donc, mardi, le tribunal de grande instance de Thionville a condamné la ville de Hayange, vous savez, c'est cette ville dirigée par Fabien Engelman, donc ce maire FN, à rétablir le gaz et l'électricité dans le local du secours populaire de la ville, où il était coupé depuis un an. Puisque donc, le maire est en bisbille avec cette association qu'il accuse justement de trop aider les migrants. Mais du coup, parce qu'elle est trop les migrants, il lui coupe complètement ses ressources, ce qui fait qu'elle ne peut plus aider personne. Bon. Faites ce que je dis, mais... Non, c'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est exactement ça. Autre sujet, vous vouliez revenir sur l'accident qui a fait 6 morts et 9 blessés, ce quart d'enfant qui a été heurté par un TER. Oui, en fait, surtout sur une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, que vous avez peut-être vu, elle a fait plus de 6 millions de vues, peut-être même 10 maintenant. On y voit, regardez, un passage à niveau qui ne se ferme pas au moment du passage d'un train. C'est assez impressionnant et assez inquiétant. Mais c'est faux. Mais c'est faux. En tout cas, c'est pas en France. C'est une vidéo qui vient, vous pouvez vous rassurer, de Pologne. Donc, vous pouvez vous inquiéter des passages à niveau en Pologne, en revanche. Elle date de septembre. Il y a un journal polonais qui en a parlé en parlant de l'horreur au passage à niveau. Bon, il n'y a pas eu d'accident. On le voit bien sur le site, là. On le voit bien sur le site. Tu me traduis bien. Parlant polonais couramment, c'est donc horreur au passage à niveau. C'est José Bové. Et ce passage à niveau, il est manuel, c'est ça ? Voilà, pas de quoi s'inquiéter. Le passage à niveau, il est manuel. En France, ça n'existe pas, les passages à niveau manuels, ce qui évite ce genre de cas où le monsieur, visiblement, s'était un peu endormi. Et puis, avant Noël, vous avez pensé aux enfants. C'est gentil de votre part. Oui, parce que je voulais aussi rassurer surtout nos adolescents qui, apparemment, sont très inquiets. Il y a une flambée de rumeurs, notamment par Snapchat, sur, visiblement, quelque chose d'horrible. Regardez, on a fait un petit montage de vidéos qu'on trouve aussi sur YouTube de ces collégiens qui s'inquiètent. Nous sommes en danger de mort. Donc, c'est-à-dire que Macron veut nous faire enlever deux semaines de vacances d'été. Et il faut faire passer le message, en fait. Apparemment, le ministre de l'Éducation nationale prévoit de nous enlever deux semaines de vacances, de grandes vacances, même pas de petites vacances, non. De grandes vacances, juillet-août. Du coup, on va carrément perdre quasiment tout le mois de juillet. Et ce n'est pas possible. Arrêtez. Je viens de recevoir le truc sur Snap. Je suis partie vérifier, etc. Et apparemment, c'est vrai. Ce n'est pas des salades. Apparemment, c'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Ce n'est pas des salades. Apparemment, ce n'est pas des salades, en fait. C'est des grosses salades. C'est des grosses salades. C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est une rumeur. Pour le coup, elle doit dater. Je pense qu'elle existait déjà quand moi, j'étais au collège, ce qui commence à faire quelques années. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle... Oui, on n'a pas fait de vidéo comme ça. Non, c'est ça. C'est qu'elle évolue au rythme des usages et des réseaux sociaux. Donc là, on la retrouve sur YouTube ou sur Snapchat. Je vais vous montrer le texte quand même qui a été diffusé sur Snapchat. Vous allez voir. C'est amusant. Donc, mardi, pendant la récré, tous les élèves devront s'asseoir dans la cour pour défendre notre plaisir. Macron veut nous enlever deux semaines de vacances d'été. Et regardez, j'ai retrouvé le même texte. En 2013, mot pour mot, sauf qu'il y a juste Hollande qui est devenu Macron entre-temps. Voilà, je pense que j'aurais cherché, j'aurais trouvé la même texte. Avec les mêmes, oui. C'est probablement le même auteur et ce n'est pas Bernard Pizot. Donc, cher collégiens, cher lycéen, rassurez-vous, profitez de vos vacances. Personne ne va vous voler votre mois d'août. C'est des salades. Merci beaucoup, Samuel Laurent. Le fact-checking, c'est tous les vendredis dans C'est à vous et sur lemonde.fr.